Salut à tous vous êtes sur la chaîne Oupsidia comme d'habitude mais pas comme d'habitude on fait un test de chaussures aujourd'hui et pour faire un test de chaussures j'ai appelé un expert de la chaussure qui s'appelle Reda mais qui s'appelle Swoosh TV. Je l'ai rencontré à Lille quand j'ai fait ma tournée cet été et il a plein plein de pairs et il fait plein plein de tests et je me suis dit qu'il parlerait mieux de chaussures que moi. Quand je l'ai commencé paf il a transformé Oupsidia en Oupsidia donc je vous propose de l'appeler Swooshie et d'aller commenter toutes ses vidéos marquant Swooshie il a pas envie mais... Salut les gars et bah voilà c'est Swooshie Swoosh TV pas Swooshie les gars surtout pas Swooshie moi ça m'a suivi c'est merci paf ça m'a suivi depuis le début ça m'énerve aussi donc ce sera Swooshie c'est le bisous tâche c'est comme ça. Aujourd'hui on a la paire de Puma qui m'a été envoyé par Puma toi tu l'as au pied donc tu l'as déjà testé parce qu'on s'est échauffé un petit peu et ce que je te propose c'est qu'on donne d'abord nos a priori sur la paire je t'en prie et moi je vais donner le bien juste après. Alors mes a priori sur la paire déjà c'est qu'esthétiquement elle est plutôt sympathique elle me fait penser à la Nike KD11 notamment au niveau du chausson en haut qui enveloppe bien le pied, les lassages qui sont positionnés plus vers le bas ce qui fait que ça va mieux englober le pied donc pour l'instant franchement je suis plutôt intrigué j'ai hâte j'ai hâte de pouvoir vous donner un avis final là dessus mais je suis sur un bon a priori. Moi pour être tout à fait honnête avant de recevoir la paire j'en avais vu un petit peu en photo c'est quoi cette paire on dirait une paire de chaussures de ville pour lesquelles ils ont rajouté une semelle ça cette matière là tu le vois pas forcément bien en photo et franchement tu la coupe comme ça t'as vraiment l'impression que c'est une chaussure de ville et en fait je les ai pas encore enfilées je vous le dis lui les a enfilées moi je les ai pas encore enfilées on a un aspect un peu chaussures de basket après je vous avoue qu'elles me paraissent assez lourdes au niveau de la semelle et j'ai peur que le déséquilibre de poids entre là et là soit favorable aux entorses mais on dit ball don't lie et bah là ça va être choose don't lie donc on va tester les chaussures Ce que je vous propose c'est qu'on part sur un petit test parce qu'on est à la house factory de lille et on a la chance d'avoir la machine à shoot donc on va faire du catch and shoot voir si elles accrochent bien et ensuite on va faire un peu de 1 contre 1 vous donner mon ressenti de basketteur de jeu et lui il va sur sa chaîne il va vous donner tous les aspects techniques et surtout il va s'adapter à vos postes c'est à dire qu'il va vous dire pour quels postes elles sont faites parce que moi j'ai le même poste avec toutes les paires que j'essaye donc forcément c'est pas hyper objectif L'intro elle est super longue donc ce que je vous propose c'est qu'on aille directement la machine à shoot c'est parti Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin on va voir si on peut toucher l'anneau avec des pumas normalement je le touche tout juste ça se trouve les pumas Le premier détail qu'on peut remarquer c'est que comme vous le verrez dans mes vidéos j'aime bien porter les chaussures sans chaussettes hautes et là on a de la place là Faut faire attention au niveau du tendon d'Achille on verra si j'ai des ampoules à la fin mais en tout cas pour moi mauvais point parce que j'aime bien les porter sans rien mais j'aime bien que ça me serre la fille On va faire des séries de shoot donc je vous mets un peu de musique et on est parti Ce que je propose à Reda c'est de faire des incontrains comme je fais dans mes séances de training NBA C'est à dire qu'on va faire du incontrains par spot le premier A5 par spot et ça va permettre de tester tous les types de tiers toutes les pénétrations etc Oui ? Non je suis d'accord ok Personnellement pendant cette séance j'ai remarqué un truc c'est que les chaussures ne couinent pas et franchement ça c'est pas les miennes que vous entendez Franchement moi quand elles couinent pas j'ai l'impression que c'est pas des fiches sur le basket quand ça couine pas il manque un truc et du coup ça a un petit lien avec la traction qui est pas extraordinaire Exactement la traction elle est pas top sur ce puma pourquoi simplement parce qu'il y a énormément de motifs il y a pas assez de profondeur entre les motifs Ce qui fait qu'en fait la chaussure glisse très facilement et en fait dès qu'il y a de la poussière on est vraiment pas sur de l'accroche donc c'est pas le top Pour défendre ça je pense que c'est pas bien parce que nous on est petit et que forcément en catch and shoot bah tu perds un peu de temps En revanche pour des postes intérieurs je pense que tu es appuyé partout parce que c'est une semelle qui est vraiment plate Et d'autre part je trouve qu'on est assez confortable dedans Et du coup oui la semelle est grosse et lourde mais on est assez appuyé dessus donc je pense que pour les personnes qui ont une grosse corpulence qui jouent en bas ça peut être une bonne alternative Je suis d'accord on est solide sur les appuis que ce soit sur les moves intérieurs etc on n'a pas besoin forcément d'aller jouer sur des changements de direction rapide Donc pour mes amis intérieurs ça fera le taf et bah je propose qu'on commence par ce squat là let's go et tu nous montre ce que tu es capable de faire à l'intérieur Petit petit détail juste avant on va faire comme pendant mes entraînements 3 drips maximum pour aller au panier sinon on rend la balle ... Le mec comme on a dit quand on vient avec des chaussures pour l'intérieur il fait du taf d'intérieur Quand on a fait un contre 1 avant la video il joue pas du tout comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my god Action les gars Circus shut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Du coup on change de spot Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada